Le Léza et l'œuf de poule. Le Léza et l'œuf de poule étaient des amis. On les voyait toujours ensemble. Un jour, Léza dit à l'œuf de poule « Mon cher Amine, allons manger des mangues. » « Quoi ? » lui dit l'œuf de poule. « Tu as déjà vu un œuf monter sur un arbre ? » « Je t'aiderai à monter. » C'est ça l'amitié. Le Léza marcha devant et l'œuf de poule roula derrière. Ils arrivèrent au pied de l'arbre. L'œuf de poule monta sur son ami et tous les deux parvint à se hisser sur le manguier. Ils mangèrent des mangues juteuses pendant des heures. Quand il finit de manger, le Léza descendit seul. L'œuf de poule l'appela. « Ami Léza, aide-moi à descendre. » Le Léza éclata de rire. « Quand tu mangeais, tu le mettais dans le ventre de qui ? » « Si tu veux descendre, débrouille-toi. » Kaku, un anzé l'araignée qui passait par là, leur demanda l'objet de leur dispute. Après avoir écouté les deux versions des faits, elle dit « Léza, tu as tort. On ne peut pas renier sa parole. » « Ça, c'est ta vision des choses, Kaku. » « Je lui avais promis de l'aider à monter, pas à descendre. » Le Léza se mit à rire et à danser de joie. En dansant, il ne vit pas qu'il y avait une herbe rampante. L'herbe lui coupa la tête. « Constatant la mort du Léza, l'herbe rampante à son tour se mit à danser et à chanter. Elle ne vit pas le feu arriver. Elle fut brûlée par le feu. Ce dernier se mit à son tour à chanter et à danser de joie. Mais il ne vit pas l'eau arriver. Elle tuya le feu. L'eau se mit aussitôt à chanter et à danser. Mais en chantant et en dansant, elle ne vit pas un troupeau de gazelles arriver. Elle bure toute l'eau. Elle aussi se mit automatiquement à chanter et à danser, mais ne vire pas. Le chasseur arrivait. Le chasseur arma, tira et tuya les bêtes. Il se mit lui aussi à chanter et à danser comme un fou. Mais la mort arriva et tuya le chasseur. Content de son fait, la mort se mit à chanter et à danser. La vie arriva comme un éclair et tuya la mort. Heureuse, la vie se mit à chanter et à danser. Le créateur arriva et observa le désastre et fit disparaître la vie. Il effaça le premier monde qu'il avait créé, mais que les êtres avaient rendu immondes. Il refit un deuxième monde plein de justice et il demanda à Kaku, à danser l'araignée, de régler les affaires du monde. Kaku rassembla tous les êtres et leur dit « Si nous voulons vivre longtemps sur cette terre, il ne faut pas que nous nous réjussions du malheur de nos voisins. À partir de ce jour, l'amitié est devenue sacrée en ce monde et ceux qui la trahissent subissent seul le malheur de la solitude. » Sous-titrage Société Radio-Canada